Musique Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre petite review d'Exur, on est vendredi, il est midi 57, j'ai pris beaucoup de retard, je suis vraiment désolée, on a beaucoup 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 de moves côté vie privée, on a plein plein de choses de prévu en ce moment, du coup oui je suis en retard, mais j'ai une excellente nouvelle, puisque Xur ce week-end part dimanche à 11h, mais il part en nous laissant ce petit cadeau qu'est la Souros, ça fait 6 mois précisément qu'on n'avait pas vu la Souros en vente chez Xur, à tel point que ça avait soulevé beaucoup beaucoup de mythes et légendes comme par exemple la Souros ne reviendra jamais, le Gjahlaorne, la Mort Rouge, les armes exotiques ne seront plus jamais en vente, beaucoup beaucoup de joueurs Destiny disaient ça sans avoir bien évidemment aucune info, c'était vraiment pure spéculation, en l'occurrence il a été confirmé par Bungie il y a quelques semaines déjà que ces équipements exotiques assez rares, assez importants, reviendraient mais de façon beaucoup moins régulière que les autres équipements par exemple tels que la télécommande ou l'amida, bref ils sont là, ils ne sont pas disparus définitivement, donc ça laisse supposer que le Gjahlaorne fera peut-être probablement son retour à l'avenir. Donc côté équipements, nous avons cette semaine l'armementarium pour les titans, l'arachnid pour les chasseurs et le protocole de feu stellaire pour les arcas que je vous recommande vivement. Si vous n'avez pas d'armes qui vous permettent de récupérer votre santé comme la Mort Rouge pour le raid par exemple, je vous recommande fortement d'utiliser le Règne de Souros qui est une très très bonne arme, les gens qui me suivent sur mes lives savent à quel point je suis follement amoureuse de cette arme. Pour terminer, un engramme exotique de torse, s'il vous manque quelques torses dans votre collection, c'est le moment ou jamais de tenter le hasard et de jouer au loto de Destiny. Côté équipements à améliorer, on retrouve le masque du 3ème homme et l'écusson d'Alpha Lupie pour les chasseurs, le casque de 5 à 14 et l'écusson d'Alpha Lupie à nouveau pour les titans, et enfin le casque la lumière par-delà l'adversité et les gants de lait solaire pour les arcanistes. Et cette semaine on a vraiment vraiment du lourd puisqu'on retrouve la Mort Rouge et dernière parole côté amélioration d'armes, on a également le plan C et la maître du tonnerre, le conseil suprême et le Gjala Horn à nouveau pour ceux qui ont la chance de le posséder déjà. Côté rareté, la télémétrie, des fusils à impulsion, des revolvers et des mitrailleuses, et on a, ce n'est plus une nouvelle, le retour encore et toujours des cartouches de munitions lourdes. Ça fait quand même toujours plaisir d'avoir à disposition des synthèses lourdes en cas de besoin. Voilà c'est tout pour notre petit rendez-vous chez Xur, désolé pour le retard encore une fois. Je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !